Exercice type 3. Trouver le temps. Dans cet exercice, on vous dit qu'un train roule à une vitesse de 162 km par heure. La question est, combien de temps mettra-t-il pour parcourir 167 km ? Donc, soit j'arrive le fer de tête parce que je connais bien la méthode, soit je suis un peu perdu et à ce moment-là j'écris un tableau de proportionnalité. Comme d'habitude, sur la première ligne, j'écris les distances, ici en kilomètres, et les durées, ici en heure, parce que la vitesse est donnée en kilomètres par heure. Donc, distance au-dessus, durée en dessous. Donc, 162 km par heure, c'est-à-dire 162 km en une heure. On me demande le temps pour une distance de 167 km et je cherche donc le nombre qui manque à cet endroit. Donc là, comme c'est un tableau de proportionnalité, je cherche un coefficient et ici, il ne saute pas aux yeux à moins d'être très bon en maths ou de connaître des astuces. Nous allons, nous, utiliser une astuce qui fonctionne dans tous les cas. Pour trouver le nombre qui manque, je multiplie 567 par 1, puis je divise par 162. Donc, cela donne cette écriture. Je prends ma calculatrice et je trouve 3,5 heures. Alors, attention, l'énoncé me demande le résultat en heures, minutes. Donc, 3,5 heures, c'est 3 heures plus 0,5 heures, c'est-à-dire 3 heures plus la moitié d'une heure, et la moitié d'une heure, c'est 30 minutes. J'écris la phrase conclusive, le train a mis 3 heures 30, pour faire ce voyage. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini.